Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Tollcom. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement d'un programme de formation à l'Observatoire Comedia en étroite collaboration avec notre partenaire Next Best Of. Et j'ai le plaisir d'accueillir son CTO, Jean-Luc Auré, qui sera d'ailleurs le formateur sur le lancement de ce programme important que nous avons au cours de cette année et l'année prochaine surtout. Bien, peut-être rappelons-nous que l'IA est un sujet important au sein d'Observatoire Comedia. Dès l'année 2019, nous sommes préoccupés de cet nouveau modèle qui semblait se développer. Et nous avons monté un partenariat avec Marco Landi, qui est le président de la Maison d'Intelligence Artificielle, pour matérialiser nos réflexions et peut-être aussi nous inspirer sur les mouvements autour de l'IA. Et puis très vite, lors des chemins d'innovation, souvenez-vous, nous nous sommes rencontrés pour parler également de l'IA. Et plus récemment, donc cette année d'ailleurs, mon cher Jean-Luc, on a eu le plaisir de t'accueillir pour que tu commences à nous ouvrir les chakras sur l'IA et nous donner véritablement les perspectives. L'IA est un sujet stratégique pour le monde de la communication. Aujourd'hui, l'ensemble des secteurs d'activité qui la composent, que vous soyez agence, média, acteur de l'événementiel, industriel, acteur de la data et bien entendu marqué annonceur, aujourd'hui, comme vous le voyez sur le site d'ici à côté de moi, l'ensemble des points de contact peuvent être activés où l'IA peut contribuer à leur performance. Sur une chaîne de valeur qui est bien connue par chacun d'entre vous, la création, la production, la diffusion. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec notre ami Jean-Luc. Aujourd'hui, c'est la performance dans le monde de l'IA qu'il faut attendre. C'est la performance des équipes, c'est la performance économique, c'est également donc repenser aussi des processus dans l'entreprise. Et puis, je crois qu'il faut... On est en phase d'apprentissage. Il faut qu'on soit modeste mais aussi ambitieux sur la performance que cela peut apporter. Jean-Luc, sans plus tarder, à toi la parole, à toi de nous évangéliser sur ce plan de formation ambitieux que nous avons et que nous t'écoutons avec la plus grande attention. Déjà, bonjour Dominique. Je suis très content d'être de retour chez Talkom. Je vais pouvoir enfin expliquer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec l'IA dans le monde de l'entreprise et de quelle manière les gens vont pouvoir gagner en termes de performance, de temps, de productivité. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec les IA telles qu'on les connaît à la date d'aujourd'hui. Alors, l'évolution de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça date des années 50. Mais on va dire qu'il y a une évolution flagrante depuis à peu près 12 mois, 14 mois. Et c'est vrai qu'auprès du grand public ou de la plupart des gens qui sont situés dans les entreprises de communication qui ne sont pas forcément des techniciens ou des passionnés de technologie, l'IA est arrivée principalement pour eux avec l'avènement de ChatGPT. Donc, aujourd'hui, l'IA, elle a quand même beaucoup évolué. Elle va continuer d'évoluer. Donc, je donne des exemples. Effectivement, aujourd'hui, elle assiste les médecins dans les diagnostics. Mais on sait que demain, c'est elle qui va faire les opérations ultra précises et ultra complexes. Et dans le monde de l'éducation et de la formation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'interviens dans différentes universités. Aujourd'hui, les étudiants vont interroger des IA type ChatGPT pour avoir des réponses à des questions. Je suis convaincu que tout un tas d'intervenants et de professeurs et d'enseignants peuvent être remplacés virtuellement par des agents IA capables de donner la connaissance à ces étudiants et à ce public. Et enfin, le plus important peut-être, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est fournie des réponses à des questions posées par les utilisateurs. Mais on pense que très rapidement dans le futur, l'évolution de l'IA fracassera elle-même capable de se poser des questions. Et donc, on arrivera à un nouveau step en termes d'intelligence. On va aborder les principaux concurrents existants autour de ChatGPT, qui est la solution dominante d'utilisation dans les entreprises. On parlera de BART, qui est la solution Google. De Cloud2, qui a été créé en fait par des personnes qui étaient au départ au bord de la société OpenAI, donc qui a créé ChatGPT. On parlera des solutions Lama, etc. Donc, il y a tout un tas d'IA. Il y a ce qu'on appelle des IA graphiques. Donc, il n'y a pas que des IA permettant de générer du texte. On abordera Dali3. Pourquoi Dali3 ? Tout simplement parce que c'est l'IA qui, par défaut, est intégrée aujourd'hui dans les solutions OpenAI et donc dans l'abonnement ChatGPT. On parlera bien sûr des IA concurrentes, donc Midjournée, qui est capable aussi de faire des résultats très très convaincants en termes de création graphique. On a aussi des IA OpenSource, tels que StableDiffusion, entre autres, qui sont capables d'aller générer du contenu gratuitement par rapport à des besoins, mais on verra aussi la limitation dans le cadre de cette formation. Et puis, on a aussi ce que l'on appelle des solutions B2B et des solutions souveraines qui sont en fait proposées aux entreprises. Et là, l'idée, c'est de dire que l'on va en fait former une IA graphique par rapport à une base de connaissances, qui peut être par exemple des objets ou des personnages. Donc là, pour des raisons de droit à l'image, vous allez voir que j'ai pris en fait des photos de moi, sans que c'est facile comme ça, pour pouvoir former l'IA, bien évidemment, qui n'avait pas ces photos dans la base de connaissances. À tout moment où on a introduit un certain nombre de photos, on va pouvoir générer une mise en situation et donc mettre en situation une personne par rapport à un cadre précis pour un usage qui peut être un usage marketing. Pareil pour un produit. Imaginons que l'on prenne les photos d'un produit qui n'est pas encore commercialisé et que l'on souhaite donc commencer à travailler sur des créas. On va faire ce qu'on appelle du fine-tuning. On va prendre les différentes photos. On va entraîner l'IA. Et après, on pourra faire des mises en situation réalistes ou absurdes afin de montrer la qualité et les possibilités de rendu de ce type d'IA. Indépendamment des IA graphiques, on a bien sûr la même possibilité d'utiliser des IA vidéo. Donc dans les IA vidéo, on verra qu'il y a deux types de produits qui sortent un petit peu du lot. Il y a la série Gênes de chez Runway qui va permettre de créer des vidéos à partir de vidéos ou de créer des vidéos à partir de textes. Donc on verra tout ça. Et puis il y a une autre technologie qui va permettre d'utiliser en fait des personnages interactifs, donc là des avatars quelque part, qui vont être soit filmés en amont et qui vont être capables de parler par rapport à un texte qui sera généré soit par rapport à ChatGPT, soit par rapport à utilisateurs ou de fine-tuner un profil. On peut tout à fait prendre une personne, l'enregistrer, l'en mettre dans un studio d'enregistrement spécifique, utiliser cette personne pour faire après une mise en utilisation dans un contexte, lui faire dire ce que l'on souhaite avec un encadrement précis. Après, au niveau de l'IA, l'IA peut être utilisée dans tout un tas de spectres très très larges. Elle peut être là pour assister la clientèle par rapport à des problématiques, elle peut être là pour traduire du texte, traduire des communications internationales, tout en tenant compte du contexte culturel, surtout ce qui est intéressant, donc ce n'est pas une bête traduction. L'avantage aussi des IA de ce type, c'est que généralement elles ont la capacité à avoir une vision globale du document, donc elles vont pouvoir reformuler en tenant compte de la problématique en ayant une espèce d'intelligence liée au contenu qui est situé en amont du document. On peut bien évidemment utiliser tous les outils de l'IA pour du marketing, que ce soit pour faire des newsletters, que ce soit pour faire des posts, pour générer des scripts pour des vidéos. On va pouvoir faire des posts LinkedIn, on va pouvoir faire de l'analyse de retour client, c'est aussi les points que l'on verra de manière concrète, donc l'idée de cette formation, ce n'est pas d'aborder les possibilités, c'est de voir comment mettre en pratique ces points d'intérêt sur ces différents sujets. On montre des exemples très très larges, tels que la création graphique, du coloriage, par exemple pour la création de mangas, avec de l'IA, des brochures enrichies, de la simplification de contenu, donc la possibilité de rendre un contenu complexe de manière simple à un public, par exemple qui ne serait pas le public d'origine, on va prendre un exemple pratique. J'ai un document scientifique, je souhaite faire en sorte que ces documents scientifiques puissent être compris par un enfant, pour une raison précise, et on va pouvoir reformuler le document et faire en sorte que ce document soit accessible au nouveau public. On peut détravailler l'assurance qualité, en offrant la relecture, en offrant des possibilités de correction automatisée, vérification de l'orthographe, de la grammaire, du contexte, bien évidemment. L'IA peut aussi former sur des points précis de l'entreprise, sur des points précis qui vont être fournis par rapport à des documents qui vont être intégrés, afin de pouvoir donc former sur une nouvelle base de connaissances. On va pouvoir générer du texte automatisé pour l'audition, créer tout un tas d'images pour l'impression, etc. Donc, dans le cadre de cette formation, c'est vrai qu'on va pas mal parler de ChatGPT, parce que c'est le dominant aujourd'hui, mais tout ce qui va être appris pour l'utilisation de ChatGPT, en fait, on peut le déporter sur Bard, on peut le déporter sur Claude2, on peut le déporter sur Lama. En fait, c'est un peu le même principe. Comment ça fonctionne ChatGPT ? On sait que c'est un modèle d'IA générative qui offre à la fois les avantages et des risques. Il y a des risques professionnels, puisqu'en fait, il y a des risques de vie privée si on l'utilise mal, il y a des risques de fuite d'informations de l'entreprise qui pourraient s'ailleurs de bases de connaissances à des concurrents. Il y a des risques de biais et de discrimination, parce que si le prompt, la question, est mal posée, on peut avoir une réponse erronée et donc on peut donner une fausse information. Voilà, donc tout un tas de risques qui vont être analysés, mais il y a aussi des risques de perte de métier, puisque l'IA pourrait potentiellement remplacer certains postes, mais indépendamment de ça, l'IA va aussi générer des nouveaux métiers tels que, justement, les prompt designers, les psychodesigners, les psy-designers, en fait, sont capables de générer la personnalité d'une IA. Alors, le nerf de la guerre, en fait, c'est le prompt. Le prompt, on l'avait dit, c'est le moyen de communication qui permet d'avancer. Donc, le prompt, si on fait un prompt simple, en fait, c'est très simple, on va avoir une réponse à la hauteur de ce qu'on a saisi. Un prompt simple, ça va vous donner une réponse simple. Donc, il y a trois niveaux de prompt. Il y a des prompts de niveau 1 qui sont, en fait, des prompts relativement simples en termes de saisie. On va dire que, par exemple, on va poser des questions du type « Dans le domaine de la psychologie cognitive, pouvez-vous expliquer en détail comment la mémoire à court terme fonctionne ? » Vous voyez, fournir des exemples concrets pour illustrer vos dispositions. Ça, c'est ce qu'on appelle un prompt de niveau 1, hyper, hyper basique. Et puis, on verra qu'on a des prompts beaucoup plus compliqués, des prompts de niveau 2, où là, vous n'avez qu'un extrait du prompt. Le prompt, il est deux à trois fois plus long, en fait, où là, vous allez définir toute la problématique qui est liée au marché, à l'entreprise, aux besoins, au contexte, etc. Et on verra qu'avec des prompts très complexes, on arrive à des résultats qui sont vraiment impressionnants. On abordera la partie « Custom Instruction » qui va permettre de personnaliser les réponses. Donc, l'objectif des « Custom Instruction », c'est de donner des informations du rôle à jouer de ChatGPT et ensuite de définir de quelle manière ce contenu va apparaître. Donc, comment va se définir la réponse et le mode de communication ? Ça n'a l'air de rien, mais c'est un peu la clé pour obtenir des résultats intéressants. Et pour faire des prompts de « Custom Instruction », en fait, il faut générer une suite de blocs. Et cette suite de blocs, elle est très importante et elle est relativement longue à mettre en place. Pour vous donner une idée, là, on n'a qu'une petite partie, mais pour faire un « Custom Instruction » pour une analyse marketing, il faudrait 4 blocs de ce type, 2 blocs de type A pour la case 1 et 2 blocs de type B. Donc, en fait, on s'aperçoit très vite qu'on va arriver à peut-être 30 blocs en tout ou des fois 40 blocs pour définir l'intégralité d'un cœur métier. Et ça, que ce soit pour de l'email marketing, que ce soit pour l'analyse de CV, que ce soit pour la génération d'entretien, etc. On a ensuite des prompts de niveau 3 qui sont beaucoup plus complexes mais qui donnent des résultats encore plus impressionnants. Ça fait partie des choses que l'on verra dans le cadre de cette formation, mais on verra surtout comment les créer de manière simple pour ne pas avoir à saisir tout ça et ce charabia qui, au final, va générer un contenu hautement qualitatif. Alors, les prompts s'associent au Custom Instruction pour donner de meilleurs résultats, que ce soit pour une création commerciale, que ce soit pour corriger un texte, résumer un contenu, faire de la veille ou rédiger un article de blog. Il existe différents produits que l'on montrera pour pouvoir rédiger facilement des articles de blog. Il existe aussi des plugins. Les plugins vont permettre d'apporter des améliorations aux outils et aux recherches de ChatGPT. Un plugin pour naviguer sur le web. Alors, par défaut, effectivement, ChatGPT, c'est naviguer sur le web, mais là, on va utiliser Google plutôt que la solution Bing, par exemple, ou, un exemple, un plugin SEO qui permettra d'optimiser le contenu par rapport au cœur de métier, sachant que les plugins peuvent se combiner. Donc là, je vais utiliser le plugin SEO avec le plugin WebApp pour pouvoir surfer sur le web, aller chercher un article, demander d'optimiser un article par rapport à une typologie et de me ressortir automatiquement le post. On a aussi les advanced data analysis qui sont en fait la possibilité de rentrer des documents pour pouvoir les interpréter, que ce soit des tableaux, que ce soit des bases de données. Là, on va travailler sur quelque chose d'un petit peu plus pointu, mais on verra tout ça, on va dire, dans le niveau 2 de la formation. ChatGPT, c'est aussi la partie graphique. La partie graphique qui se décompose en deux parties. ChatGPT Vision, qui est la capacité à introduire une photo, un contenu et à poser des questions dessus. J'ai mon smartphone, je prends un article, je demande à avoir le résumé sous forme de tableau avec les points importants. Ça se fait en 30 secondes. Je suis dehors, j'ai une image pas forcément facile à assimiler. J'ai besoin de comprendre ce que je peux faire et à quel moment je peux le faire. J'ai ma réponse immédiatement. J'ai un tableau d'analyse de compte de résultats. Je souhaite avoir une analyse de ce tableau avec un avis et pourquoi pas une manière d'améliorer les résultats ou d'améliorer certains postes de coût. En fait, j'ai aussi pouvoir le faire grâce à cet outil. Donc, cartographie de processus, traduction en français, génération du code informatique pour les informaticiens de manière automatisée. Dans ChatGPT Vision, pas 5, le V c'est pour Vision, on a aussi la même problématique de qualité de prompt. C'est-à-dire que si je rentre une image et je pose une question simple, j'ai une réponse fausse. C'est l'exemple de ce slide. Alors que si je reformule tout simplement ma question de manière plus performante et plus intelligente, en tenant compte des spécificités d'OpenAI, là, j'ai une réponse qui sonne vraie. Donc, parfois, on obtient des mauvais résultats, mais tout simplement parce qu'on n'utilise pas forcément les bons prompt. Enfin, concernant la partie graphique, à proprement parler, génération graphique, on a vu qu'on était câblé à Dali3. Dali3, ça va être une alternative aux banques d'images. Donc, pareil, on va regarder comment, à partir de prompt, on va pouvoir générer du contenu dynamique associé à la demande. On verra des cas pratiques. Bon, là, j'ai fait un exemple de promouvoir un jeu vidéo à la Call of Duty pour créer, en fait, des images qui pourraient être utilisées, mais ça fonctionne bien évidemment pour des plaquettes d'hôtel. On peut générer de la 3D. On peut faire des mises de situation de personnages avec un objet, donc pour du marketing, créer des nouveaux produits, analyser un petit peu tout ce qui sort. Pareil, couverture de magazine. On souhaite créer des nouvelles couvertures de magazine. On peut faire des tests, faire ressortir tout un tas de choses. Vous avez déjà créé un article en amont. On reprend l'article. On demande de créer du contenu lié à cet article de façon à avoir un meilleur contenu sur son site web et donc à améliorer son référencement SEO. Enfin, la dernière partie concerne les agents IA. Et donc, sur les agents IA, en fait, on a plusieurs marchés. On a le B2C, le B2B et le B2B2C. Donc, on verra un petit peu comment accéder à ces différents types d'agents IA. Quelles sont les possibilités ? On verra qu'on arrive à faire des choses assez incroyables. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une personne qui va en fait être là pour résoudre toutes vos problématiques, qui va pouvoir générer automatiquement un contenu de mail spécifique, adapté à la problématique que vous avez rencontrée. On a des solutions assez intéressantes. Vous allez pouvoir interroger des documents en allant rechercher à l'intérieur les contenus explicatifs. Vous pouvez avoir un résumé d'un document rentré, une analyse. Là, on a fait une analyse de chiffre d'affaires et de comptes d'exploitation par rapport à un document financier. Et vous pouvez aussi avoir des agents éducatifs. Donc, il faut savoir que OpenAI a lancé ce qu'ils appellent les GPTs. Donc, les GPTs, c'est la capacité à avoir en fait des agents autonomes que vous allez vous-même pouvoir créer sans faire de programmation avec les limitations qui sont très importantes parce que tout ce que vous allez soumettre ne va pas être sécurisé. Il va servir de base d'entraînement à OpenAI. Donc, c'est très, très important de bien faire attention si on n'utilise pas des solutions B2B. Si on utilise la solution par défaut, vous risquez d'avoir une fuite d'informations. On verra un petit peu comment essayer de contrer tout ça. On verra la possibilité des agents. L'agent peut réellement remplacer une personne à un poste précis. Donc, moi, j'ai l'impression de créer un agent qui va me remplacer pour un cours Photoshop quand je ne suis pas là, par exemple, sur lequel les étudiants vont pouvoir poser des questions et interagir pour avoir automatiquement les résultats. On aurait pu créer des agents pour faire de la veille. On a créé un agent de veille qui va automatiquement chercher les news sur une typologie de sujet. Là, quand je demande des informations sur les dernières 24 heures concernant la bourse, de manière globale, je vais avoir mes réponses qui vont sortir par mon agent IA. Je n'ai rien à faire. Et automatiquement, ça va me générer un document Word où je vais avoir d'un côté la synthèse de l'information, ensuite, le détail des articles avec toujours les liens du site Web qui vont me permettre de vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination et que l'on est bien dans une situation où tout est véridique. Voilà. On peut avoir de la même manière des agents et CEO. On peut créer des agents GPT Vidéo. Donc GPT Vidéo, c'est quoi ? Aujourd'hui, j'ai créé un agent qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller chercher une vidéo qui est très très longue sur YouTube. J'ai une vidéo d'1h45, j'ai une vidéo de 2h30. Je n'ai malheureusement pas le temps de voir cette vidéo. Je vais pouvoir demander à mon agent de la regarder pour moi et de me résumer des points importants et de me dire ce qu'il faut faire. Et en fonction des points importants, je peux décider d'accès à un contenu sur un point important, beaucoup plus important. Voilà. Donc on a tout un tas d'agents qui peuvent se mettre en place. Il y a des agents à AGI sur lesquels on travaille qui sont des agents beaucoup plus intelligents. On a des agents qui sont capables directement de créer des promptes. Donc qui vont être capables de créer des promptes pour vous et de vous aider. Donc ça, c'est des agents sur lesquels on a fait du développement et les agents capables de faire de l'assistanat pour le développement même des JPTs. Donc voilà un petit peu pour un tour rapide des possibilités qui sont possibles. Gardez bien surtout les limites de la version JPT plus en B2B. Le contenu sert de base de formation. Les données des clients sont la propriété d'OpenAI. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un utilise des recherches d'agents IA que vous aurez générées, vous n'avez pas les résultats de ces recherches. Ça reste exclusivement chez OpenAI. Et quand vous créez des agents vous-même sans passer par des solutions entreprises B2B, ces gens ne sont accessibles que pour les clients qui ont pris un abonnement GPT plus. C'est-à-dire que vous pouvez vous assurer que 95% de vos clients n'auront pas accès à vos agents si vous passez par cette solution. Donc on a certes des solutions qui sont a priori gratuites mais qui servent de base de connaissances OpenAI et qui ne permettent pas de toucher la clientèle. Voilà. Merci Jean-Luc. Eh bien, très belle démonstration donc de ce programme, très alléchant, indéniablement. Je tiens à partager avec vous, j'ai vécu l'expérience pendant deux jours avec Jean-Luc lors d'une formation. Nous étions un peu plus de 6-7 personnes. on en est sortis enrichis, inspirants et puis j'ai envie peut-être parfois de dire également on aimerait encore aller encore plus loin parce qu'on s'est déjà utilisé donc les trucs que tu as su donc nous présenter et partager. Eh bien, à très vite. L'ensemble des programmes de formation vous seront envoyés très prochainement et n'hésitez pas à nous contacter soit moi soit Jean-Luc que ces coordonnées seront précisées dans les documents pour qu'on puisse approfondir l'opportunité de vous accueillir lors de nos prochaines formations. À très vite. Au revoir. Merci Dominique. Merci. Sous-titrage ST' 501